Marie-Claude l'Évêque Faire du batik sur des œufs On a presque envie de dire « Chut, il ne faut pas faire sursauter Marie-Claude. » Elle a un petit œuf fragile dans ses mains et le peint patiemment, passionnément, amoureusement, avec toute la délicatesse que cela suppose et tout le talent et la finesse requises à la création de ses œuvres d'art au drôle de support. Peindre sur un canevas de toile, ça va, on connaît. Peindre sur des œufs? Est-ce que c'est comme marcher déçu? Oh, mais ce n'est pas si fragile que ça, finalement, explique l'artiste de Drummondville. Oie de basse-cour, poules, inséparables, perruches, perroquets et autruches, tous ces gentils oiseaux contribuent à la création de Marie-Claude l'Évêque. Elle travaille selon une technique traditionnelle ukrainienne, la réserve et la teinture à froid. Son crayon s'appelle un porte-buse. C'est l'outil servant à tracer le dessin à la cire. À cause du trempage, on travaillera avec une seule couleur à la fois. Après avoir mis du jaune, on recouvre de cire la partie jaune à conserver, vérifiant à la loupe que la cire cache bien tout ce qu'il faut camoufler. Ainsi, on alterne entre trempage et séchage. Le défi, c'est la complexité dans le dessin. Le plus petit motif, le plus petit possible, le plus finement possible, précise Marie-Claude l'Évêque. La dernière étape, là où la magie opère, c'est au moment de faire fondre la cire. Et il faudra attendre un mois avant d'appliquer le vernis. Admirons ce résultat pour le moins impressionnant. Les autruches n'en croiraient pas leurs yeux. Merci. Merci.